partagez ce message ça vient il n'y a même pas 30 minutes vous allez voir le message est sur la page du président alpha condé voilà vous voyez bien le message est sur la page du président alpha condé famille je vais vous lire le message pour ceux qui ont le temps vous pouvez aller sur la page du président facon des chers militants sympathisants et alliés c'est avec une profonde consternation que je constate la diffusion de messages falsifiés à mon nom visant à instrumentaliser notre parti au profit d'intérêts étrangers et à nos idéaux je tiens à préciser de ma manière catégorique que le rpg arc-en-ciel est un parti politique structurée doté d'une base à militant voilà doté d'une base militant solide et compétente pour porter la voix de notre direction nationale par conséquent je demande à tous nos militants de rejeter formellement tout message ne provenant pas officiellement des instances dirigeantes du parti je ne suis en aucune manière associée aux individus qui usurpasse notre identité pour servir les causes contraires à nos valeurs j'invite l'ensemble de nos militants à reste à mobiliser et vigilant en se référant uniquement aux communications officielles émanant du bureau politique nationale sous ma direction le 5 septembre restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un jour sombre de notre histoire il est impératif de ne pas oublier les sacrifices de nos vaillants soldats et de nos compatriotes et de continuer à oeuvrer pour que les familles retrouvent un jour la paix et la justice que dieu accueille leur âme dans son éternel repos voilà et ça c'est le message du présent alpha qu'on déçu sa page officielle et je crois que il ya des personnes ça dit eux pour avoir les militants du rpg parce qu'on dit souvent il ya des rpc des gens qui n'ont pas étudié donc pour les avoir il faut toujours mentir aux gens que le présent alpha condé est en contact avec le bandit mamadi d'oubouïa donc le message là je crois que tous ceux qui aiment dire à nous on doute nanani nanana ça doit vous servir cette sortie ou le poste du présent alpha condé là ça ne fait même pas une ça fait trente trois minutes seulement c'est sa page officielle vous qui avez le kilo d'aller vous à soi quelque part à 13 alfa condé à nifakar sali maintenant au bras doutou m'ra fois ligné c'est des gens qui l'a nourri c'est des gens qu'il a aimé c'est des gens qui l'a à qui il a tout donné à qui il a tout donné mais le guinéen tellement d'hypocrites eux ils passent tout leur temps en train de raconter des bêtises au nom du parti maintenant les jeunes du parti là vous qui êtes agité parce que vous voulez de l'argent là continuez vos bêtises le président faconné a fait combien d'années donc c'est un peu cela et minute la famille on va décortiquer on va montrer aux petits bandits mamadi d'oubouïa le petit bandit qui pense que non voilà c'est leur communiqué coprésidence de la république on ne dira pas que damaro damaro a pris ailleurs c'est leur page et d'ailleurs vous devez me payer pour cette promotion voici la page officielle gérée par la dci il dit voici ce que eux ils disent ici qu'on visite d'état en chine qui va dire excellence le bandit mamadi d'oubouïa qu'on honorer par son excellence le président de la chine voici ce que il dit en visite officielle en république populaire du chine dans le cadre du forum des coopérations chino africaine initié par qui le grand initiateur de ce forum le fama alfa kondé quand le bandit mamadi d'oubouïa a eu le lundi 2 septembre une raconte de haut niveau avec les dirigeants chinois après un tête-à-tête le chef bon le putschiste a été reçu avec d'ayouté par son excellence le président de la chine n'a pas pas des autres d'état son excellence même du permanent du bureau politique du parti communiste chinois est l'un des plus grands hauts dirigeants de la chine la raconte bilatérale a été l'occasion pour le putschiste mamadi d'oubouïa de discuter longuement des moyens de renforcer les liens économiques que quoi voici en quelque sorte c'est la propagande du cnfd ce voyage c'est juste une formalité c'est entre les états c'est comme la rencontre des nations unies le bandit tout ce qu'il aime se voyager se sentir dans la peau d'un président normal comme le faisait son c'est-à-dire son patron mamadi la rencontre du président alpha kondé et le président chinois la route nationale où vous vous ventez que c'est vous là c'est grâce au président alpha kondé mamadi j'ai dit tu vas beau copier le président alpha kondé tu n'arriveras pas au cheville du président alpha kondé quel accord vous avez signé quel accord vous avez signé renforcer quoi c'est lorsque vous signez des accords vous avez signé quel accord mamadi vous êtes allé vous promener avec tout un gouvernement vous êtes allé vous promener qu'est-ce que vous avez signé à cause de vous l'accord cadre de 20 milliards à cause de vous les bandits là votre coup d'état là notez-t-il le coup d'état est-ce que la guillère avait besoin d'aller quémander les banques primaires tellement que vous avez fait souffrir le pays c'est auprès des banques privées là que vous vous êtes allé prendre de l'argent le mois passé et l'année passée vous avez plus de 500 millions de 500 millions de dollars auprès des banques privées vous avez fait quoi avec cet argent où est le résultat pas de route rien du tout mamadi madame fouillé tu vas beau faire tu vas beau faire tu n'arriveras pas au cheville du fama elle te crème elle te soucrème lui c'est un don Dieu lui a donné ça mamadi Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ça donc c'est pour un peu dire à ces petits bandits là c'est pas ces photos eux ils sont allés chercher ces photos que eux ils sont allés chercher les bonnes personnes eux ils vont en Chine pour signer des accords dans l'intérêt de la Guinée voilà les bonnes personnes eux ils ne vont pas se promener lorsqu'ils vont en Chine ils savent pourquoi ils ont été en Chine maintenant je vais vous faire écouter mettez le coeur ils vont toujours essayer de signaler parce que la DCI n'a pas d'autre boulot c'est le général 5 étoiles Benito voilà écoutez ça va mon colonel j'aimerais savoir pourquoi ce qui vient de se passer là moi ça m'a beaucoup plu et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de femmes parmi vos trois regardez bien derrière la photo regardez 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 là-bas Ali a même été arrêté là-bas c'est pas un problème pour nous le genre n'est pas un problème ça peut même pas se poser de problème il faut savoir que vous savez là par exemple il est trop spécial ils sont agressifs ils tapent et qui tuent là-bas on ne peut pas rester longtemps à l'endroit parce qu'on est très lourd donc c'est des actions avec écoutez la petite pose une belle question mais écoutez à vos âgues mon colonel ça va ça va mon colonel j'aimerais savoir pourquoi ce qui vient de se passer là moi ça m'a beaucoup plu et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de femmes parmi vos trois vous savez le genre c'est pas un problème pour nous le genre n'est pas un problème ça peut même pas se poser d'autres problèmes il faut savoir que vous savez là par exemple il est trop spécial ils sont agressifs ils tapent et qui tuent là-bas on ne peut pas rester longtemps à l'endroit parce qu'on est très lourd donc c'est les actions agressives spontanées qu'on fait et on quitte vous avez vu la petite elle a posé une très belle question que pourquoi après leur cinéma devant ces gens là que pourquoi il n'y a pas de femmes parmi les forces spéciales et vous avez entendu le toka le boudou en train de répondre nous voilà c'est des actions voilà nous c'est violence c'est taper et quitter ça dit la création de cette unité le président Alfa Kondé c'était en cas d'attaque terroriste mais Idi Amin Idi Amin voulait tellement le pouvoir qui s'est servi du bandit là pour tromper le président Alfa Kondé les forces spéciales c'était pour lutter contre le terroriste mais vous-même vous avez écouté à ce moment il était colonel tellement que ça fait pitié que c'est lui qui dirige la Guinée aujourd'hui ça dit il s'est servi de cette unité il s'est servi de cette unité toute personne qui pouvait compromettre son coup d'état il les a tous écartés toutes les personnes qui étaient dans cette unité au départ je vais vous montrer encore l'image vous-même vous voyez que dans l'image ici attendez pour le bandit parle voilà vous voyez que Alia est arrêtée là-bas au moment que les autres rirent ça c'était avant même le coup d'état vous voyez que pour des questions inutiles même Alia il ne rit pas vous voyez Alia là-bas quand je vous parle des nouvelles recrues des forces spéciales c'est des gens qui n'ont aucune formation ils n'ont aucune notion de la république maman dit aller les ramasser dans des bars les armes pour sa cause ce sont des miliciens ceux qui forment les forces spéciales aujourd'hui actuellement tous les anciens parce que c'était des vrais militaires Mamadi les a tous écartés presque Alia a été écarté Michel Lama écarté Pierre écarté Moriba Abba tous ces gens là Mamadi les a écartés parce que la formation que ces gens là ont reçu avant ils étaient dans l'armée régulière le bandit est venu se servir de tout le monde si je vous dis le jour du coup d'état l'attaque du palais c'est couturéat il y a d'autres qui ne savaient même pas d'abord ils ont menti à beaucoup de personnes Mamadi et son clan les mercenaires qui sont venus là les mercenaires qui sont venus les mercenaires dont vous avez vu ceux-ci là on les a présentés là-bas au camp de fourcaria là on les a présentés qu'ils vont travailler avec ces gens qu'ils vont faire genre simulation genre à l'attaque du palais en tout cas un truc comme ça voici ce qu'ils ont dit aux militaires mais je vous dis 95% des éléments des forces spéciales je ne dis pas quelques éléments clés qui étaient au courant mais 95% n'étaient pas au courant que ce jour là ils allaient faire un coup d'état et voici quelques preuves Mamadi a retiré les téléphones de tous les éléments des forces spéciales les quelques plus de 500 éléments qui étaient avec lui à l'époque il a retiré les téléphones de ces éléments là bien avant le coup d'état bien avant le coup d'état Mamadi a retiré les téléphones de ces gens là donc il y avait quelques personnes maintenant qui étaient informées les commandants sinon les enfants n'étaient pas au courant à l'IA les michels les commandants d'unité eux ils étaient déjà informés mais les enfants vous savez on vous dit allons-y en mission c'est dans ce cadre une fois là-bas qu'est-ce que les enfants peuvent faire un ils n'ont pas de téléphone ils vont appeler qui ils vont appeler qui pour dire ah on est arrivé ici on nous a mis dans ça tu fais pas on te tue après le coup d'état il y a eu la mort de qui petit Diané un fervent croyant petit Diané c'est qui c'est le jeune qui récitait le courant au cimetière du Bambéto lorsque le bandit se promenait il était dans le populisme à l'époque eux ils faisaient semblant à l'époque oh cimetière du Bambéto oh nous on a rien ils ont même tout ça pourtant j'avais dit c'était des pleurs de Crocodile petit Diané mort cabinet Traoré mort Souma mort tous ces éléments là sont partis Kouyaté ils sont tous partis comme ça parce que Mamadi avait menti aux gens d'ailleurs quand il a fini de faire son coup au moment que c'était chaud d'abord il n'avait pas encore neutralisé l'armée régulière il avait promis aux enfants plus de 1 milliard chacun et des maisons au fil du temps au fil du temps lorsque les enfants réclamaient l'argent Mamadi il s'est arrêté devant tous les enfants là pour dire est-ce qu'il a signé un contrat de coup d'état avec quelqu'un c'est ce qu'il a dit aux enfants que est-ce que lui il a signé un contrat de coup d'état avec les membres de force que si quelqu'un a s'il a signé un contrat pour vous dire combien de fois Mamadi c'est un malhonnête c'est un ingrat il dit aux enfants que si quelqu'un a un document que lui il a signé un contrat de coup d'état qu'il n'a qu'à envoyer qu'il va les payer voyez l'ingratitude du gars et c'est après ça maintenant il a commencé à éliminer les jeunes parce que tu nous emballes dans quelque chose notre avenir est compromis regardez Michel là-bas regardez Alia aujourd'hui ils sont tous d'ailleurs c'est comme des prisonniers donc voici en quelque sorte les mensonges du bandit Mamadi Dombouya il a menti il a trompé toutes ces personnes même Idi Amin pensait que c'est lui qui allait être c'est-à-dire Mamadi allait prendre le pouvoir lui donner Namouri aussi le traite qui a facilité le coup d'état lui aussi le bandit avant le coup d'état le traite Namouri c'est lui-même qui a dit à Mamadi c'est pourquoi ils ont accéléré parce que Namouri était déjà informé que le président Faconde allait sortir un décret ça a été l'erreur du pouvoir du président Faconde lorsque vous voulez enlever un haut gradé de l'armée vous avez vu au Burkina à chaque fois on enlevait un haut gradé avec des problèmes je crois que Namouri avait déjà compris qu'il devait partir donc pour lui c'est comme le cas au Niger le président du Niger avait déjà dire à Chani qu'il allait partir un civil ne dit jamais à quelqu'un qui a la force tu vas l'enlever peut-être entre eux les militaires oui mais un civil tu as dit tu donnes le pouvoir à quelqu'un chef d'état major de force armée pendant des années tout ce qui est carburant des milliards et des milliards Namouri pouvait se taper des milliards chaque fin du mois donc il était habitué à ça imaginez toute l'armée partout où toi tu vas tu pars on te dit regarde à vous on le respectait donc si l'huile apprend que l'huile demain il va passer devant les gens il n'aura plus ce respect boum il dit au bandit Mamadi Dumbuya on m'a donné l'ordre de t'arrêter que si tu ne fais pas d'ici telle date c'est fini pour nous et voici comment le coup d'état ça a été tellement facile le traître Namouri a blessé Mamadi faire sinon imaginez toute l'armée tous les camps là-bas on mobilisait Mamadi et les forces spéciales pouvaient faire quoi rien du tout rien du tout mais c'est parce que il y a eu aussi des traites des traites comme Namouri qui ont facilité ce coup d'état mais aujourd'hui il est où j'avais dit depuis le départ j'ai dit Walloy ils vont tous payer tous les commandants qui ont accepté de faire allégeance les généraux j'ai dit vous allez tous regretter aujourd'hui ils sont où les 42 généraux ils sont où aujourd'hui les 200 et quelques commandants ils sont où tous les amis de Mamadi ceux qui ont tout fait ils sont où Ali à quoi aujourd'hui Michel Michel Lama à quoi aujourd'hui ils sont tous sortis perdants tous ceux qui ont cru à Mamadi le 5 septembre à commencer par Monbo et la cérédale il n'a pas été victime aussi sa maison 11 ans du régime d'Alpha Conde malgré leur farouche opposition on n'a pas vidé la cérédale de sa maison on ne l'a pas vidé de sa maison on l'a empêché pendant les manifestations de sortir parce que même ça la présidence était informée de beaucoup de choses on devait éliminer la cérédale sous le régime du président Alpha Conde c'est à dire pour gâter les bandits c'est pour quand j'entends des bandits en train de dire que même si le président Alpha Conde avait rénoncé ne se présentait pas en 2020 n'importe qui qui allait venir d'ailleurs les bandits voulaient faire le coup avant même les élections c'est parce que ça n'avait pas marché les bandits avaient l'intention avant même les élections de faire leur sale boulot c'est parce que ça avait échoué à plusieurs fois c'est pourquoi vous avez vu le cas de monsieur Conde ça doit interpeller tout le monde le monsieur qui a été tué à Kindia le commandant où Mamadi est en train de faire sortir le corps tout ça c'était les préliminaires de leur coup parce qu'ils ont été là-bas ils ont demandé la clé de l'armérie où se trouvaient les armes et autres le monsieur-là a préféré mourir c'est ce jour qu'ils devaient faire leur coup d'état c'est ce jour que Dumbuya et leurs gars devaient faire leur coup d'état mais ça les choses ont échoué ce jour-là le plan qu'ils avaient ça n'a pas marché maintenant ceux qui étaient Idiamine vous savez service de renseignement et autres les balas la janamérie au consor ils étaient déjà dans le coup la vraie vérité n'a pas été dit au président Alpha Conde ils ont qualifié de monsieur Conde et de ces gens-là comme si ces gens-là voulaient faire un coup d'état pourtant s'il y avait des fidèles parmi les fidèles dans l'armée qui aimait le président Alpha Conde monsieur Conde faisait partie maman dit pense que non qu'ils peuvent tromper tout le monde hé ouya ouati légo après a dit ouya vous allez tout faire mais tiens Adila Bank tiens malondo c'est-à-dire quand on dit au Guiné aujourd'hui le mal que Mamadi a fait les gens n'ont rien compris il y a des gens ils sont en train de supporter à cause de leur intérêt personnel mais le jour que Mamadi va tomber c'est-à-dire eux ils vont passer le reste de leur vie à regretter pourquoi ils ont soutenu un monstre pour des gens pour des futilités pour rien pour rien pour tout et regretter tous ces soi-disant artistes qui doivent être du côté du peuple demain ne dites pas que vous regrettez l'argent que vous prenez c'est le sang des guédiens que vous êtes en train de prendre. L'argent qu'on vous donne à faire de la démagogie est sanguinaire comme m'a dit Dumbuya. Demain, il ne faut pas de vous regretter. Il ne faut pas que vous regrettez. Grand gars, tu veux regarder. On est live là, je te rappelle. Je suis en live. Donc, ne dites pas que Ah non, nous on ne savait pas. Là, 5 étoiles est là matin, midi, soir. Et on vous dévoile les secrets des bandits du CNRD. Tout ce qui s'est passé, qui est caché. Nous, on sort ici, on vous étale ça. Si vous dites que non, vous n'avez pas été informés. Là, vous n'êtes que des ingrats. Voilà, ça c'était entre parenthèses pour le bandit Mamadi Dumbuya. Famille, quand je vous dis que ce CNRD c'est un groupe de menteurs Brino Kamano je ne sais pas secrétaire de quoi le recrutement à la fonction publique. Brino l'homme qui aime comment on appelle ça Yahoo là tu sais bien que tu aimes Yahoo ta vidéo où tu manges Yahoo là tu connais non Brino mangeur de Yahoo pourquoi vous n'avez pas honte de mentir aux Guinéens ? Comment toi tu peux dire que vous avez recruté 20 000 personnes ? Pourquoi vous mentez aux Guinéens ? Parce que nous nous disons ici 19 200 personnes ont été mis à la retraite une manière de dire qu'eux ils ont pris 20 000 personnes c'est-à-dire sortez-nous la liste des 20 000 personnes que vous vous avez pris le nombre de fonctionnaires restants vous êtes incapables de payer ces gens-là vous vous allez payer 20 000 personnes où ? ça dit ils ont le temps de nous embrouiller le nombre de fonctionnaires nous sommes le deux aujourd'hui beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés et ça va continuer jusqu'au 20 ça dit au fur et à mesure que l'argent rentre dans les caisses de l'état c'est comme ça les bandits payent les fonctionnaires guinéens au fur et à mesure que l'argent rentre et pourtant au temps du président le Faconde Bruno va demander les records là-bas tous les fonctionnaires guinéens avec tout ce que vous vous avez mis à la retraite cent et quelques mille personnes ils étaient tous payés à partir du 23 plus tard le 27 tous les fonctionnaires guinéens étaient payés billettage virément tout le monde était payé mais aujourd'hui vous êtes venus avec un système pour endetter le pays si vous voyez aujourd'hui que les bandits insistent sur le virément bancaire et quand c'est comme ça c'est facile d'envoyer des codes de dire aux banques privées voilà payer ces gens là nous nous allons vous rembourser après avec intérêt en plus sinon l'état payait tous ses fonctionnaires là ça n'a compté vous avez entendu ici les histoires autant de là ça n'a compté les bandits sont venus ici vous avez entendu que l'état guinéen n'a pas été ce pays est vachement riche un état bien organisé non l'état va avoir quel problème de payer les fonctionnaires guinéen avec nos mines avec nos mines avec ne serait-ce même que nos mines seulement ça va le port de Conakry à l'époque les recettes du port les impôts que ces entreprises payent aujourd'hui mais lorsque vous êtes dirigé par des voyous par un groupe de bandits de délinquants c'est du n'importe quoi vous n'avez pas pitié de tous ces gens et vous venez vous flanquer devant les Guinéens Bruno je ne sais pas c'est Bruno Camano qui dit qu'ils ont recruté 20 000 personnes où sont les 20 000 personnes qu'ils ont recruté maintenant ils vont les dispatcher comment les mettre voilà bon où j'ai détecté leurs mensonges d'abord ils viennent dire ah il y a des gens on va envoyer à l'intérieur on va faire ceci cela c'est là vous sentez que ces gens là il n'y a pas de sérieux c'est des vrais voyous il y a des Guinéens qui sont à l'étranger l'état c'est l'étendue du territoire il y a eu des concours à l'intérieur il y a quel problème pour venir nous embrouiller encore voilà on va envoyer des gens à l'intérieur du pays on va faire ceci cela quand l'état est très bien organisé en envoyant quelqu'un à l'intérieur d'abord son logement tout est préparé l'état ne dit pas à quelqu'un comme ça on va vous envoyer en Côte d'Ivoire vous pouvez prendre l'exemple quand l'état envoie un enseignant à l'intérieur du pays il a déjà un logement où il va rester où l'état paye tout il a des prix vous avez ça c'est-à-dire sortir pour embrouiller les gens il y a eu des fonctionnaires d'état qui ont été mis à la retraite à l'intérieur des enseignants des administrateurs on vous dit de faire le recrutement remplacer ces gens-là vous sortez encore nous embrouiller on a pris 20 000 personnes même 5 000 personnes vous n'avez pas pris je vous mets en défi Bruno même 5 000 personnes bande d'incapables vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéens vous allez payer quoi ? bon ça on va mettre le lapin de glace là lui je vais même pas le si ce n'est pas en Guinée des gens comme ça doivent être secrétaire maintenant le le ministère du sport Bogola Abba Bogola vous avez tout dit ici sur le régime du président Fakonde vous avez insulté ici vous avez dit développement vous avez vu les stades aujourd'hui nos équipes vont jouer où ? hors du pays le stade général a été refait ici sous le temps du président Fakonde tous les matchs se jouaient même la Sierra Leone venait jouer leur match là-bas mais les bandits sont venus pourtant Béa Diallo nous avait dit ici qu'avec la canne ou sans la canne qu'ils allaient construire des stades partout et je disais au Guinée je dis vous aussi il faut dire à ces gens-là d'avoir pitié de nous on n'a pas organisé la canne à cause des bandits parce qu'il n'y avait pas les moyens ils nous ont fait échouer les autres ont obtenu il y a un comité qui avait été mis en place pour pouvoir organiser la canne bon quelques jours la rencontre était finie déjà le représentant de la cape venait de quitter il n'y avait pas de problème d'ailleurs c'était des amis quand je vous dis le monde d'aujourd'hui pour gérer un pays il faut avoir un carnet d'adresse il faut avoir les bonnes personnes les voyous sont venus on a tout perdu maintenant Bogola il dit pour refaire les deux stades Nongon le stade de Nongon et le stade du 28 septembre qu'il faut 540 milliards de nos francs 540 milliards de nos francs donc ça peut vous dire que quand je vous dis ici que ces gens-là n'ont rien dans les caisses de l'état qu'à ce jour que l'état n'a que 160 milliards sur 540 milliards ils ont fini de gâter le stade de Nongon maintenant on vient nous parler d'argent pourtant ils nous ont dit qu'il y a des partenaires ils ont trouvé des partenaires qui vont faire ce stade-là aujourd'hui ils viennent nous dire qu'ils ont besoin de 540 milliards pour refaire le stade de Nongon et de 28 septembre vous n'avez rien vu d'abord nos routes là a fini ma colonie là c'est le stade c'est c'est le stade c'est c'est le stade c'est le stade il y a il y a deux l'ensemble il y a 24 ans on a à respecter général personnellement parce que il y a le stade il y a l'ensemble il y a l'ensemble m'a l'amérique on a l'ensemble américain amérique est un le stade Donald Trump est un problème mais il y a un le stade un groupe de voyous qui s'élèvent et présents pour condé malgré ebola malgré kovid crise politique notre économie se portait bien et ramedi soukou sa famille n'a pas profité vous ne personne ne va montrer une image de mohamed condé le fils de présence pour condé pour dire à mohamed était dans une belle voiture mohamed avait porté des des abis marc goutti pendant ce temps le peuple souffrait présents faconné amado masso amado masso tout ce qu'il portait c'était traditionnel un groupe de voyous et mato ils sont en train de construire des étages mais qu'il n'est pas présent à quoi connaît lorsqu'il était au pouvoir à bagu na gantigai etévé à ta école n'entirait à kirai fena yabar à courant fena yabar la gine kadorna ou le fary que dieu peut avoir pitié de nous voilà la moukine kino tant que moumou nondi fala mboure fuyant et rapha mura borg kou nakana ou le fallait doré et ra intérêt personnel on a déjà fini de tout faire à la barrage présents alfa kondé qui n'a qu'elle dit parce que kadjimou nraba la gine kamouna yete koulouma mounou yete koulouma non dibara minib déjà quand je vous disais depuis le départ nana ranta mounou voyem avec hen parce que je savais c'est pourquoi je vais appeler à l'ufdg j'ai dit fait une prise de conscience vous allez revenir à la raison je savais que c'était un groupe de bandit un groupe de bandit qui avait fait le coup d'état et non des gens qui avaient l'amour de la guinée c'est des gens c'est à dire bandit dorou ma langue et on continue à humilier docteur kasori grand projet eux ils sont allés en chine après le voyage du présent alfa kondé en chine c'est docteur kasori qui a piloté le reste l'accord cadre des 20 milliards dont on vous parle notre pays la guinée n'avait pas besoin comment des banques privées en guinée que l'état même doit même aider les bandit aujourd'hui tellement que torre barabo ça ne va plus dans le pays c'est les banques privées là on va l'état guiné va qui m'a dit monnera mounaki la guinée est donné ton banque privé tout ça là c'est fini même les banques là aujourd'hui il peut pas rembourser l'intérêt de ces banques là l'argent de ces banques là c'est nos commerçants encore imaginez le port de conakry au temps du présent alfa kondé faisait 250 à 350 contenants demandez les deux demandez les hommes d'affaires demandez les douaniers qu'au temps du prêt avant le 5 septembre combien de contenants de ça et pouvait sortir au port de conakry par jour j'ai dit en 24 heures de 250 à 350 conteneurs il ya des comme commerçants à madina qui pouvaient amener trois conteneurs les commerçants venait de la serra lyonne du libéria de la côte d'ivoire du mali de tous les pays limitrophes venaient à conakry imaginez le transport les les véhicules guinéens qui allait dans ces pays là le carburant qu'ils achetaient plus de carburant vendu l'état faisait des recettes le port de conakry plus de conteneurs l'état faisait des recettes plus d'étrangers dans le pays les gens viennent y sortent activité n'amérée sa réchauffe nos hôtels à bérignèrement n'a bérignèrement n'a bérignan canard mais à litaré ils n'ont rien compris aucune notion de la république et bord qu'un à canard le port de conakry allez-y demander c'est pas un opérateur économique on vient de tuer bandit on vient tuer le monsieur il revient encore ramasser tous les téléphones après ça c'est un état ça c'est ça la réfondation c'est ça la démocratie eux ils ont fait quoi de mieux que le président alfa congé à falla moubert tant que mouna ou les falafé ou moure bergivori moussra madère mara floubert on a avec des voyous au loin un voyou ne respecte pas la loi un voyou sème la terreur un voyou ne connaît pas le respect de la hiérarchie voyou nana dira et aujourd'hui on s'attaque à tous les bons les banquiers aussi et ce côté j'avais toujours le répéter ils ont une haine et je le dis n'almato n'almato aldi kerela ou liga madame konoya ils ont fait leur cour d'état ils ont dit que les guinéens ne se parle pas il faut faire l'amour à la guiné oui et bara amour rabana gina kira foug moua artiste bébé bada perdira guinéra la guiné artiste et bébé combien de divorce et tannan woto bélévée le sarama aie son moua artiste guiné ira abe bebe noug a affiché à guiné minima nanara à kloginé gilé mou de la gulf fénagana inarada rato avala mouti à wala et bara artiste bébé aginéra mouti cnr de parce que mounyetina nira borgue kobi et rentrer prise ramar a dit c'est pourquoi moua 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 fait neto mais nous mous pousser l'or nara moun afran l'on a rebours bira breton romanacui parce que monta mon ara politique mon amal mais attend artiste n'en a qu'est mal ou non mini belonare n'a rien de l'on m'a bien dit ça mané tout le monde va bire breton romanacui b parce que ces gens là sont venus pour détruire la guinée et m c'est ce que l'on a et moukine clima miskiné ma pour dire que voilà il ya des miskin on va les aider non mais quand il s'agit de donner à des bandigines et les envoyer à dubaï des véhicules sorti d'usine nathan et fata nathan abade la guiné qui moubara falla obé ou d'or mara falla obé ou d'or on a ramassard et on a ramassard et j'ai dit à tout le monde de se calmer à la nafefe n'as nafe moukanama inchallah ou alloye mamadie dumbouya a kounium ça dit s'ils survivent à l'iam du lilaï c'est qu'en gara doua ou tanya biré c'est-à-dire et s'oualou mounietti a l'iam du lilaï mara falla obé mamadie kouni moumine magifé mamadie n'a dèner à bras perdu à també semblant à y semblant à la nani aboubou l'oro ce que dieu devait nous montrer déjà à la barrage nabiri masé de mouber à la l'amma arana ramassé la gyné kébé moura ha ha kli sotofi narama dieu a fini de faire ou les guiné moulaginé kamouno mbou le compramadène n'avait ce pays là on s'aime mais hypocrite nango mouyama quand nos soeurs nos petits frères sont à l'école même nous moi j'ai fait l'école primaire sangoyamène moutounisigama je marchais avec un jeune sou sou peul malinke forestier il n'y avait pas de problème à la récréation on cotisait pour aller acheter à manger si c'est on est quatre on achète quatre galettes si on achète le riz à la récréation on mange ensemble tu prends un coup je prends un coup voilà c'était comme ça il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de division et jusqu'à présent mes amis et moi quand on cause mais pour des raisons politiques nous les guinéens nous mêmes c'est nous qui avons imposé et c'est pourquoi je suis sorti tout récemment pour répondre à des idiots qui disent maman dit c'est notre parent ambramoli kosuko non 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 la guiné là le combat de tout un chacun c'est de c'est d'unir les guinéens de rassembler les guinéens et parler de mérites si aujourd'hui nous avons des écoles partout c'est pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions si l'armée guinéenne si les forces spéciales si c'était des militaires qui avaient le niveau qui avaient reçu la formation on n'essaierait pas là aujourd'hui à parler de coup d'état mais les gens sont nommés par affinités idiamine a trompé le président facondé pour dire mamadie d'oubouya et n'a jamais travaillé dans l'armée guinéenne donc il n'a pas assez d'amis que même s'il a l'intention de faire le coup d'état qui ne pourra pas le faire voici l'une des raisons parce qu'il était le l'un des conseillers militaires aussi du président facondé mais c'est pourquoi je dis il faut pardonner dieu en la soubouana watala lui-même il nous dit de pardonner parce que chaitan a juré qu'il va nous égarer chaitan c'est le mal chaitan a juré iblis vous connaissez même dans dans la bible c'est la même histoire il n'y a même pas eu de changement de iblis l'orgueil de iblis dans la bible c'est répété de la même manière c'est écrit de la même manière donc si nous là on ne se pardonne pas est ce que dieu allah soubouana watala le créateur il va nous pardonner c'est pourquoi je dis toujours au guiné nous devons faire des sacrifices si nous avons fait tous des erreurs hier il ne faut pas tomber dans ces mêmes erreurs il faut qu'on sème il ya eu des hauts et des bas on a tous commis des erreurs on a tous commis des erreurs dans le passé nous devons tous ensemble aussi se donner la main faire des actions qui peuvent nous unir et mettre le mérite devant vous pensez que si on dit un concours tout de suite là on dit un concours national s'entrichir pas pour dire que c'est mon parent vous pensez que si niacoué est le premier quelqu'un va contester non si on dit demain c'est bari qui est le premier le mérite qui va parler non on vous dit de venir réciter le sain courant tu récites où tu t'es limite c'est là ton niveau s'arrête celui qui récite tout c'est à dire tout le courant est ce que l'autre va dire non on m'a triché non c'est parce que chez nous le mérite on ne met pas devant c'est par affinité c'est nous même qui créons cela mais si nous avons un guiné savant tout de suite là ou un agronome qui invente quelque chose dans le domaine de l'agriculture l'état lui met les moyens tout de suite partout sur l'étendue du territoire on utilise son savoir-faire on développe l'agriculture ça ne va pas profiter à tous les guinéens ou un guinéen qui vient qui qui peut nous fabriquer un barrage un micro barrage quelque part ça ne va pas profiter à tous les guinéens mais c'est ce que nous devons nos mentalités c'est ce que nous devons changer et il faut prendre l'exemple des pays limitrophes le libérien mais c'est libérien mais c'est la Côte d'Ivoire en le pays divisé mais aujourd'hui ils ont fait une prise de conscience regardez le développement de la Côte d'Ivoire le mérite le mérite concours ne refata où est-il mais si vous dites qu'on va prendre des vouliers regardez la administration guinéen des gens comme le Djib a quitté et d'ailleurs c'est lui même qui est il est derrière Mamadi là-bas un ancien rappeur il a échoué dans le rap il était en Europe le poste qu'il a obtenu c'est à dire quand vous rentrez dans une banque dans les banques quand vous rentrez il y a quelqu'un là souvent il met en cravate et il te demande tu es venu pourquoi si c'est pour aller devant le comptoir il va te dire va là-bas si c'est pour aller voir un espère il te dit voilà va voir un espère alors c'était le boulot de Djib a déjà quitté alors c'est un boudou comme ça qu'on fait venir en Guinée qu'on dit non un jaspo qu'on nomme secrétaire du gouvernement qu'on nomme à la tête de l'un des plus grands projets miniers au monde simandou un boudou comme ça comme Djib a qu'on la Guinée va avancer la Guinée qu'on ne s'est comprenne aussi à mon père de redé à djekou d'état m'aura perdé à djekou d'état non la Guinée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours on n'a pas vu c'est à dire aucun pays dans le monde je vous jure aucun pays même si on dit à la dictature il ya d'autres pays mais il ya des cadres compétents dans l'administration mais les bandits là sont venus détruire notre administration corée fondation un groupe de vouriens d'un compétent corée fondation la Guinée c'est qu'on m'a dit y'allait voilà bah bah c'est agent d'accueil merci c'était ça son boulot bon moi je vais vous laisser et le combat continue on est ensemble voilà un principe aujourd'hui journée de travail ici aux états unis je devais me reposer mais vu la situation du pays il faut sortir et parler parce que il n'y a pas de médias aujourd'hui pas de médias l'internet est saboté le débit de connexion est complètement réduit parce que les bandits ils veulent pas que les guinéens se connectent sur les réseaux sociaux pour écouter les vidéos si je vous dis un haut responsable du cnrd même dans ces deux jours là ils veulent tellement nous négocier et dit d'amaro qu'est ce que tu veux pour qu'on fasse pour toi pour que tu nous laisses tranquille même si tu ne nous soutiens pas c'est à dire tu t'es un seulement c'est pourquoi quand je vois des petits des petits communicants parler de moi j'ai dit nous ne sommes pas au même niveau mon temps lourou n'est à l'eau les venissus junior les mbappé clobé qui wama moussarafe à amuna nakine donc moutan mou yeterra valère kolo la guiné b aujourd'hui la confiance que les guinéens nous ont porté la moutan mouna wale ma pour des miettes comme une ronde mais à lima savez c'est comme quelqu'un qui dit je suis musulman ou je suis chrétien tu prends le saint courant tu lis les interdits ce que dieu dit de ne pas faire il faut pas forniquer il faut pas tuer il faut pas mentir il faut pas voler il ne faut pas faire ça fait des prières avoir séparé pour la nation lorsque il ya assez de dignes fils pour un pays ce pays avance lorsque les 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 hommes ont de l'amour pour leur patrie ce pays là va toujours progresser mais lorsque les gens ne pensent qu'à leurs intérêts personnels on va voir des belles maisons on ne verra pas de belles routes on ne verra pas de l'électricité on ne verra pas de centre de santé l'état c'est ça l'état c'est ça les murs à la tête et on voit les infrastructures nos recettes je les ai dit écoutez l'argent que vous allez prendre c'est l'argent des guinéens c'est mon argent l'argent que vous allez moi me donner moi d'amaro parce que vous avez peur de ma bouche vous voulez oh on va t'acheter maison mais vous oubliez que même si vous voulez construisez des châteaux le patron de apple 1 tous ces gens là ces jobs ils sont morts donc les milliardaires beaucoup de milliardaires sont partis laisser leur argent leur humeur des présidents sont partis là ça n'a compté après bidi sota asga à rafé fanny nana birama a fait fayinara nabama mrena en falama ntano n'a kobri tongoyakos ya mre motinakolo mre fato ntandamaro damaro bara massara sans raison moi j'ai déjà dit mes conditions ici mes critères ce qui va faire que je vais me taire j'ai déjà dit ça même fois ici ce que vous devez faire pour que moi damaro je n'ai pas le plus mais vous voulez ntano n'a kobri tongo feno masato lagina ke mc falaman també obira kolonto ya d'autres qui m'avait qui n'avait pas compris moi mon combat yé et pire et nonto ntano siga dead de amerique bé qu'on a kelly sadi qu'on a yérena sadi qu'on a yérena néné koka yoroba nsiga dead je marche je marche la tête haute mou kumbi team moulou les falamans laginé kaya falamani ina cnrd à damaro tamura fama me anagram falama nondi dans falama donc je les ai dit ce que vous devez faire pour le pour le peuple fait le n'arriverait doit ou naranabama ntambe n'a n'en fokura sunara kouya les gens là ils m'ont fait du mal mais me rifanye toa falama ala ala rira kanta me refanye parce que tellement que les gens là veulent me voir à terre l'herbe et waman nga toro et ratou je ne peux rien faire et barana birin kata et mounoma donc j'ai dit aux gars moi je sinon je pourrais je l'ai dit j'ai dit je peux accepter vos accords tout de suite là j'ai dit donnez moi l'argent je viens ici encore je ai dit un fatara j'ai pris votre argent ça vous je l'ai fait mais on est plus de 13 millions de guinéens combien de guinéens qui vont douter de moi qui diront que damaro c'est pas quelqu'un de confiance vous vous êtes des malfaiteurs on sait que si je vous fais voilà mais on va dire que damaro il ne tient pas sa parole j'ai dit si vous voyez que jusqu'à présent je pouvais accepter vos offres prendre l'argent là mais demain si je sors ici pour dire j'ai pris votre argent fatara demain il y a beaucoup de guinéens qui ne me feront pas confiance demain si moi je dis je vais être maire quelque part ils vont dire oh ou matouane rana barbe acnrd malgré que vous êtes des malfaiteurs et vous voyez ou non à dire ils vont dire à bientôt renébé acnrd donc mou confiance à maman avant temps n'a ma crédibilité mou nana kanam amigyora fira ca mou alima mou alima non dinan fari je dis le jour que mamadie va faire l'affaire de la guiné je vais sortir ici j'ai dit ah abara masara parce que dieu même donne la chance à tout un chanquet de changer à la chance firma birima birima masara de revenir à la raison de revenir à la raison d'encore c'est un peu cela donc je les ai dit qu'ils veulent me donner un taïna firma ta cadeau nato mou malade dans kamou tanfora la guiné raccordina s'il ya un membre du cnrd qui veut me donner de l'argent tu me dis damaro tu me plaît ou bien damaro je t'aide moi j'ai beaucoup de grand dedans si je veux l'argent je les demande mais ça n'a rien à voir avec pour dire damaro tu dois arrêter ton combat damaro tu dois signer ça avec nous non moi j'ai beaucoup de grand dans le cnrd c'était le pouvoir du président alfa condé mais si c'est pour me dire que je dois je ne dois plus dire quelque chose sur mamadie là je deviens une traite donc j'ai dit à mes grands je dis je suis désolé si c'est pour me taire je suis désolé si eux-mêmes ils doivent me donner cadeau c'est l'argent du pays à ramona qui tende mara moi je le dis si chaque fois cnrd nous cobrir son milieu ira kai madame d'un canani fora mais il n'a fallu et la fin d'un naba il va la fin du traitera parce que oulina n'a la fin du traitera même rio et nufa et cobrir ce y est à d'où par kaywama siga fait aventure siga mais inoumini il voulait fala merino fara loranare ma madine pas légitimé rio fara madira fait tu es complice ou l'oi équitimane à ces méris faranane djira population nouveau termine ribert sari à nannaki mais j'aime rio mou voté djv et nous j'ai soutenu idjira bêtise encourager à m réfrère et també ils sont légal pourtant ils sont pas légal bandina nira non dina nana c'est ça s'ils avaient été élus je pouvais comprendre mais ils n'ont pas été élus par qui qui ce soit régime ou président élu et n'outil n'ayara n'a 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 fait fera baïra i tana na fiong mais des bandis comme ça mouné gérimane pour kéra kiri moukoma parce que mounou doron c'est fini pour le pays